bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler de la théorisation que fait albert camus sur le sentiment de l'absurdité sur l'absurde dans le mythe décisif camus se livre à une étude sur l'absurde il nous présente des auteurs celui de la philosophie ou de la littérature qui ont présenté une pensée ou des personnages liés à l'absurde et camus nous représente ce qui motive cette impression d'absurdité ces ouvrages qu'il étudie et les attitudes qui en découlent donc j'aimerais qu'on voit quelques quelques aspects de ce qu'il a théorisée alors la problématique de l'absurde c'est la problématique du sens de la vie et camus juge que le sens de la vie la plus pressante des questions dans la partie du livre qui s'appelle l'absurde et le suicide camus nous dit qu'il juge que le sens de la vie la plus pressante des questions pourquoi je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécu j'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées ou les illusions qui leur donne une raison de vivre alors on peut mourir parce qu'on estime que la vie ne vaut pas d'être vécu il ya des idées qui nous donne une raison de vivre pour lesquelles on est prêt à mourir nous dit camus ce paradoxe fait qu'il juge que le sens de la vie la plus pressante des questions le sens de la vie donc le contraire du sens c'est le non sens c'est l'absurde qu'est ce qui provoque le sentiment d'absurde d'absurdité alors une chose qui le provoque c'est la mort le côté élémentaire et définitif de l'aventure qu'est la vie fait le contenu du sentiment absurde premier élément mis en perspective par camus la vie aboutit inélectablement à la mort et cette inéluctable proue provoque le sentiment que la vie est absurde l'issue fatale absurde donne l'impression que tout le chemin vers l'issue est absurde première chose qui provoque le sentiment d'absurdité ensuite donc on était dans la partie les murs absurde deuxième chose qui provoque le sentiment d'absurdité camus on parle dans la partie qui s'appelle kirillov il nous parle d'un personnage de dostoevsky qui s'appelle kirillov un personnage du roman qui s'appelle les possédés et ce personnage estime croit que dieu n'existe pas il en est convaincu il en conclut que la vie ne mérite pas d'être vécu le raisonnement est d'une clarté classique nous dit camus si dieu n'existe pas kirillov est dieu si dieu n'existe pas kirillov doit se tuer kirillov doit donc se tuer pour être dieu cette logique est absurde mais c'est ce qu'il faut donc la logique de kirillov est absurde nous dit camus c'est un personnage la logique du personnage est absurde mais c'est sa logique c'est ce qui se passe dans sa tête à lui il estime que dieu n'existe pas et que donc il doit se tuer pour devenir dieu et il le fait et il se suscite deuxième raison qui provoque un sentiment absurde l'idée que dieu n'existe pas qu'il n'y a pas un dieu qui garantit le sens de tout ce qui est si sans un dieu pour garantir tout ce qui est dans la vie la vie n'aurait pas de sens et donc elle peut pousser à un acte le suicide donc on a vu deux sentiments qui pouvait provoquer enfin deux choses qui pouvait provoquer le sentiment absurde et un acte qui pouvait découler de ce sentiment la mort et la non-existence de dieu provoque le sentiment absurde un acte qui découle de ce sentiment le suicide une autre chose qui peut provoquer le sentiment d'absurde le sentiment d'absurdité une tâche répétitive sans but inutile qui recommence perpétuellement peut provoquer un sentiment d'absurde Camus nous parle de Sisyphe du mythe de Sisyphe dans la partie du livre qui s'appelle le mythe de Sisyphe il nous parle du personnage Sisyphe donc de la mythologie grecque Sisyphe est puni par les dieux sa tâche poussée à un rocher au sommet d'une montagne allé au sommet de la montagne le rocher dégringouille il doit à nouveau pousser le rocher au sommet de la montagne et cela pendant l'éternité c'est une tâche stérile inutile et éternelle un éternel retour c'est autre chose que que la poussière qui revient éternellement et qu'il faut constamment nettoyer quelqu'un qui fait son ménage il ne fait pas son but le but c'est de vivre dans des conditions d'hygiène donc certes il y a un éternel retour mais nettoyer a un but ça permet de vivre dans des conditions d'hygiène alors que ce que fait Sisyphe ça n'a aucun but ça n'est qu'une punition pousser le rocher au sommet de la montagne et ça le dégringole cet éternel retour donc d'une tâche inutile provoque un sentiment d'absurdité troisième chose qui peut provoquer un sentiment d'absurdité avec la mort et la non-croyance en Dieu alors pour ce qui est des attitudes provoquées par le sentiment d'absurde on a vu qu'il y avait le suicide le sentiment de non-sens de la vie peut pousser au suicide comme il nous dit aussi que ça peut pousser au donjuanisme le personnage donjuan il ne croit pas à l'amour il ne croit pas à l'amour ça n'a pas de sens donc pour lui ce qui se passe entre un homme et une femme donc c'est absurde ce que donjuan met en acte c'est une éthique de la quantité au contraire du saint qui tend vers la qualité ne pas croire au sens profond des choses c'est le propre de l'homme absurde donjuan il n'y croit pas et de son sentiment d'absurde découle son anjuanisme il est dans la quantité alors que le saint nous dit Camus pour lui les choses elles ont du sens il croit à l'amour il l'éprouve il le ressent il entend ce sentiment qui le traverse alors que donjuan n'y prête pas attention il se bouche les oreilles le saint remarque son sentiment il est dans la qualité il essaie d'avoir une relation de qualité avec une seule personne alors que l'homme absurde pas du tout il est dans la quantité c'est un serial séducteur c'est absurde pour lui donc dans le mythe de Sisyphe on a vu que Camus théorisait l'absurde je vous ai dit qu'il le faisait en se référant à des philosophes ou encore à des personnages de la littérature moi je vous ai juste parlé de quelques personnages de la littérature ça veut dire que le livre n'est pas épuisé il y a encore des choses à y prendre et on a vu donc ce qui pouvait provoquer le sentiment d'absurdité et les actes qui pouvant découler donc l'aspect inéluctable de la mort la non croyance en Dieu et l'éternel retour d'une tâche inutile provoque le sentiment d'absurdité de ce sentiment d'absurdité peuvent découler deux attitudes celle de Kirillov qui se suicide parce qu'il estime que puisque Dieu n'existe pas la vie n'a plus aucune raison d'être vécu et celle de Don Juan qui est un serial séducteur parce qu'il ne trouve pas le sens du couple il n'est pas à l'écoute de la mort qui le traverse alors Camus théorise l'absurde dans le mythe de Sisyphe mais pas seulement il le théorise aussi dans un autre livre qui s'appelle l'homme révolté livre dans lequel il théorise aussi la révolte laquelle révolte est liée au sentiment d'absurdité il y aurait un acte enfin il y aurait des sentiments d'absurdité pourrait aussi aboutir à la révolte il peut aboutir au suicide au donjuanisme et à la révolte mais ça c'est le sujet de l'homme révolté et il se réfère à énormément d'auteurs dans l'homme révolté notamment Nietzsche notamment Marx notamment encore Dostoevsky mais ça je ne veux pas en parler aujourd'hui du coup on va se laisser sur ça je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt 1 à bientôt ben pas déjeuner après à bientôt